A toutes les femmes qui en ont marre d'être seules sur le plan affectif et amoureux, cette vidéo est pour vous. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, vous aurez des pistes de réflexion qui vous amèneront de façon certaine à reconsidérer votre situation avec un regard nouveau. Et cette vidéo d'emblée, je vous le dis, m'est inspirée en fait d'une scène que j'ai vue d'une vidéo qui est devenue virale ces jours-ci, faisant état justement d'une femme, on voit une femme de race noire qui parle anglais et qui est en pleine crise de l'âme et qui pleure et qui dit, j'en ai marre d'être seule, j'aimerais aussi goûter au fait d'avoir quelqu'un dans ma vie, j'aimerais avoir un homme dans ma vie, j'en ai marre d'être seule, j'en ai marre d'être seule, est-ce qu'un homme ne peut pas aussi, est-ce que je ne peux pas aussi avoir un homme dans ma vie et elle pleure, elle pleure allmèrement. Et cette vidéo a soulevé pas mal de commentaires sur la toile et ça m'a inspirée en fait à partager mon avis sur cette situation-là. C'est vrai que quand on est une femme, se retrouver de façon prolongée, sans un partenaire, sans un partenaire sur le plan affectif, sur le plan amoureux, c'est très compliqué et c'est une situation douloureuse, c'est une situation qui parfois même amène à se remettre en question soi-même et qui parfois même amène à douter de soi, c'est-à-dire que qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce qui me manque pour avoir quelqu'un et j'entends, j'entends que c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose de pénible et c'est quelque chose qui peut t'amener à éclater en larmes et même à allumer ta caméra et à te placer sur les réseaux sociaux et à pleurer. Ça j'entends cela. Maintenant j'aimerais attirer votre réflexion sur une chose, c'est que malheureusement dans la vie en fait, les solutions ne se trouvent pas dans les larmes en fait. C'est un peu dur ce que je suis en train de dire, mais tant que tu es dans la posture de celui-là ou de celle-là qui pleure parce qu'elle n'a pas d'homme dans sa vie, qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui est tout net, qui est toute triste, tout net, et bien au meilleur des cas tu auras juste la compassion des gens et même encore qu'il y aura certaines personnes qui vont se moquer de toi et d'autres même qui vont t'insuter en disant que c'est de ta faute, mais tu n'auras pas plus que ça. Ce que j'essaye de vous amener à réaliser c'est que ce n'est pas le fait de pleurer, ce n'est pas le fait de se plaindre, ce n'est pas le fait d'être tout le temps triste, d'être tout le temps dépressive en tant que femme parce que vous n'avez pas d'homme dans votre vie qui va améliorer quelque chose à votre vie ou bien qui va changer la situation. Ça, ça commence déjà par là. Et donc maintenant j'entends, parce que je sais, je connais un peu la mentalité sur le net, j'entends pas mal de personnes qui vont se lever et qui vont pointer un doigt à l'accusateur en disant que si une femme se retrouve là forcément, c'est que c'est de sa faute, c'est que peut-être à un moment de sa vie elle a vécu dans le désordre, c'est qu'à un moment de sa vie peut-être elle a refusé pas mal de bons partis parce qu'elle était trop exigeante, et bien voilà, elle n'a qu'à s'apprendre à elle-même. D'accord, allons même dans ce pire des cas-là, allons même dans cet extrême-là, allons même qu'il s'agisse d'une femme qui a fait des mauvais choix dans sa jeunesse et qui n'a pas bien géré sa jeunesse, allons même dans cet extrême-là. Ça veut dire que quoi? Cette femme n'a pas le droit d'aspirer à l'amour, cette femme n'a pas le droit d'aspirer à un mieux-être sur le plan sentimental. Si on parle du postulat selon lequel nous sommes des êtres humains, et du postulat selon lequel nous tous nous faisons des erreurs, je me dis que quelle que soit l'erreur qu'un homme, qu'un être humain, qu'une femme a faite, ou qu'un homme d'ailleurs, parce que cette situation aussi, ça peut bien être aussi la panacée des hommes, quelles que soient les erreurs que quelqu'un a faites dans son passé, ce n'est pas pour autant que cette personne ne mérite pas d'avoir un mieux-être dans son futur. Surtout si cette personne reconnaît ses erreurs et se met dans une logique de répentance et d'amélioration de sa personne. Et c'est ça qui m'amène donc dans le nœud véritable de cette vidéo, à savoir, mais j'entends des femmes qui disent donc, ok, mais coach, qu'est-ce que vous nous dites? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous nous dites que ça ne sert à rien de plairer, ça ne sert à rien de se sentir triste, ça ne sert à rien d'être dépressive, qu'est-ce qu'on peut donc faire? Alors, je vous dirais, un, de faire un état des lieux, c'est très important. Si tu sens une gêne, ça veut dire que peut-être il y a certains détails qui te manquent ou bien peut-être que tu n'as pas encore bien pondéré les choses. Assez, toi, fais un état des lieux avec toi-même et analyse ce qui t'a amené là. Qu'est-ce qui explique le fait que tu te retrouves actuellement sans homme pendant longtemps? C'est très important d'avoir ces moments de vérité avec soi-même. Et maintenant, si tu dégages, et toujours, toujours, toujours dégager sa part de responsabilité, toujours, il faut toujours dégager sa part de responsabilité, même dans les cas où tu as été une victime, parce qu'il y a aussi des cas où c'est la faute à pas de chance, tu as toujours rencontré des gars bizarres, tu as toujours eu des relations bizarres, même si tu es dans ce cas de figure, apprends toujours en approche responsable à dégager ta part de responsabilité dans ta situation actuelle. Si c'est que c'est la faute à pas de chance, pose-toi la question de savoir pourquoi je suis restée dans autant de relations toxiques. C'est comme ça. C'est-à-dire que si tu as enseigné relations toxiques sur relations toxiques, peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui magnétise ces personnes toxiques et qui t'amène toujours à rester dans ce genre de relation. Tu dois faire une analyse froide et des lieux. Ça, c'est le premier point. Une fois que tu as fait une analyse froide et des lieux, le deuxième point, c'est que tu vas te pardonner à toi-même. Il faut que tu passes par la case du pardon. Que ce soit du fait que tu as été fautive, peut-être que tu as mal géré de belles relations que tu avais, tu as commis des erreurs dans ton passé, ou que ce soit le fait où tu as été la victime, c'est-à-dire que tu as subi des relations toxiques, tu as subi des personnes, des partenaires qui t'ont maltraité et qui ne t'ont pas honoré. Il faut que tu te pardonnes à toi-même. Il faut que tu sortes de cette culpabilité-là. Que tu te pardonnes à toi-même. Et la meilleure façon de se pardonner à soi-même, c'est d'avoir un regard bienveillant. Et de te prendre comme une maman, prendre un enfant, à savoir, je suis un être humain, tout le monde a droit à l'erreur. Et une fois que tu te pardonnes, maintenant l'étape numéro 3, il va falloir que tu te projettes. Et pour te projeter, c'est quoi ? Tu dois réparer. Tu dois apprendre de tes leçons. C'est très important, cette étape numéro 3. Apprendre de tes leçons. Si tu as commis des erreurs dans le passé, si tu as été trop exigeant, si tu as un trait de caractère qui fait que de façon systématique, tout homme qui vient dans ta vie s'éloigne. Travaille sur toi. Travaille ces choses qui font que les partenaires s'en aillent. D'accord ? Et si plutôt c'est que tu attires des partenaires toxiques, travaille sur toi. Travaille ces parties de toi qui est en dépendance affective. Si tu as un problème d'abandon, si tu as la blessure d'abandon, si tu as la blessure du rejet, si tu as un manque de confiance en toi qui fait que tu restes dans des relations toxiques en demande, tu es une quémandeuse d'amour, eh bien, il faut travailler ça. Travaille à guérir ça. Donc ça, c'est l'étape 4. L'étape 4, c'est vraiment guérir de ces blessures du passé. Tu dois guérir. C'est très important. Et pour guérir, tu dois d'abord passer, j'ai dit ça dans d'autres vidéos, tu dois passer par un temps sabbatique où tu n'es en relation avec personne. Tu dois passer un temps où tu es seul, où tu guéris. C'est très important. Et maintenant, une fois que tu as guéri, la cinquième étape, c'est quoi? C'est que tu dois t'ouvrir à nouveau à l'amour. C'est très important. Ce n'est pas parce que tes relations passées n'ont pas marché que tu dois te fermer à l'amour. Ce n'est pas parce que tu as rencontré des partenaires qui, entre parenthèses, étaient toxiques, que tous les hommes sont toxiques. Non. Il y a aussi des hommes bien. Il y a des hommes bien. Ça existe. Tu comprends? Donc, il faut que toi-même, tu ouvres à nouveau la porte de ton cœur. Parce que tant que tu n'ouvres pas toi, même temps que tu ne prends pas cette décision-là, que, ok, j'ai fait le travail sur moi, j'ai fait la paix, je me suis réconciliée avec mon passé, j'ai guéri de mes blessures intérieures. Maintenant, j'ouvre à nouveau la porte de mon cœur. C'est très important. Tu le sauras pourquoi? Parce que tu vas sentir que tu as guéri à l'intérieur de toi et que ce sont juste de vieilles peurs inutiles. Tu ouvres la porte à l'amour. Et maintenant, en attendant cet amour, c'est très important. Et je vais finir par là le dernier point. Aime ta vie. En attendant cet amour, aime ta vie. Et j'ai suivi quelqu'un qui disait dans une vidéo que si toi, célibataire sans homme, tu n'arrives pas à te rendre heureuse avec tout le temps libre que tu as, comment penses-tu que ce sera un homme qui viendra dans ta vie comme par magie et qui te rendra heureuse? Pose-toi cette question. Donc, tu ouvres ton cœur à l'amour, tu te rends disponible à l'amour, d'accord, mais en attendant de faire cette rencontre-là, en attendant de rencontrer cet homme que Dieu aura prévu pour toi de grâce. Rends-toi heureuse. C'est la meilleure des choses que tu puisses t'offrir. Rends-toi heureuse. Ça veut dire que c'est une décision, c'est un processus actif. Je ne suis pas en train de vous pondre un discours féministe de femmes fortes, indépendantes. Non, 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 non. Je ne suis pas en train de vous parler de ça. Je vous parle d'une femme qui s'est réconciliée avec son passé, qui a guéri de ses blessures, qui est à nouveau prête à aimer et qui, en attendant de rencontrer cet amour, travaille elle-même à être heureuse tout simplement. Le bonheur ne se démontre pas, le bonheur ne se prouve pas. Tu n'as rien à prouver à personne. C'est juste dans les petites choses du quotidien. Dis-toi chaque jour qu'ok, je ne vais pas me lâcher la main. Je suis seule, certes. Ça mérite, certes, cette solitude-là de ne pas avoir d'homme dans ma vie, mais ce n'est pas grave. En attendant de faire la bonne rencontre, je continue de me rendre heureuse. D'accord? C'est quoi ? C'est quoi ? – Sous-titrage FR 2021